Le blaireau vient dans les vignes et du coup mange nos raisins. En 2013, on a subi une grosse perte d'environ 3000 bouteilles. Dans la tradition agricole, pour remédier au problème du blaireau, on est plutôt sur des solutions radicales, que ce soit le fusil ou l'emploisonnement, etc. On n'était pas trop dans cette philosophie, c'est pas trop notre éthique. Donc voilà, on a essayé de trouver des solutions alternatives. Une des missions de la Frapenas, c'est d'intervenir auprès des agriculteurs qui vont avoir des soucis avec la faune sauvage à proximité de leur culture. Et donc on les accompagne, on leur propose des solutions, on les teste, on les met en place afin qu'ils puissent continuer de cohabiter avec sa faune sauvage. Et donc sur ce territoire, on a essayé plusieurs solutions et on a décidé de mettre en place des clôtures électriques autour des parcelles. On fait courir un fil à environ 20 cm du sol, dans lequel un courant électrique passe, ce qui permet en fait au blaireau de ne pas pouvoir sauter au-dessus du fil ou de passer en dessous. Donc le blaireau prend automatiquement une décharge lorsqu'il s'en approche et en règle générale, il ne revient pas. On a vu en fait que les blaireaux s'étaient déplacés sur d'autres parcelles qui, elles, n'avaient pas été équipées. Alors l'objectif à terme, ce sera certainement de clôturer l'ensemble du domaine afin que le blaireau ne récolte plus à notre place. C'est satisfaisant de voir qu'aujourd'hui, des agriculteurs font appel à nous pour trouver des solutions alternatives à l'extermination. C'est ce genre de projet qui donne un sens à nos missions et qui nous donne une bonne dose d'optimisme pour l'avenir. Merci. 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 Merci.